Et c'est parti ! Salut à tous, c'est Ribosome et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2 avec un cerf face à nous qui nous nargue, qui ne demande qu'à être buté au fusil de sniper. Et du coup, on va attaquer l'épilogue partie 2. On vient d'acheter un ranch, sans doute le même ranch dans lequel on est dans Red Dead Redemption 1. On va le voir en avançant dans l'histoire et on va passer de suite en plein écran. Du coup, merci à tous ceux qui sont là en live et on va découvrir l'épilogue partie 2 instantanément avec la mission de l'oncle. Go ! J'espère qu'il va y avoir des gunfights un peu là parce que c'est quand même lent. J'avoue, l'épilogue est lent. Surtout la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires... Ouh là, ça bug. Et bon, ça bug plus. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires que du coup, l'épilogue était assez lent. Et maintenant je le crois. Alors je vais me cacher. J'ai préféré revendre de l'or hein, l'oblès 83. En fait ils essayent de faire quoi là ? Ils essayent de... De reformer la bande ? Sain-Denis. Putain ça va charger méga vite je trouve. Et là on est. C'est bon, on va partir. Ok. Ah... En arrière à Saint-Denis. Je n'ai jamais aimé ce place. Oh, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Le trophée le plus long. Hormis le 100% c'est survivre à 18 août. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Allez hop. Trouvez des informations sur Charles au saloon ou chez le recéleur. Je pense que je vais aller au plus proche. C'est quoi cette histoire de grizzly là ? De... De 18 ours. Je vais aller voir là. Putain y'a du monde. Hop là. Il est français. Il est français. Indien ? Oui. Un boxeur. Non. Désolée monsieur. Non. En fait... Oui. Je pense qu'il est combattu je crois. Il est combattu avec le père Saint-Saturnine. Merci. Merci beaucoup. Saint-Saturnine. Je vais juste appeler mon cheval. T'es un chat. Voilà. Félicité. Bravo d'être un chat. Ah. Et est-ce que mon cheval vient si je l'appelle là du coup ? Oui. Et c'est où Saint-Saturnine là ou je sais pas quoi ? C'est là. Oh bah je peux y aller à pied. Hop là. Tu savais pas que durant l'épilogue on pouvait se promener comme avec Arthur sur la map. Hâte de voir mon poney Silvertail. Tu dois te faire attaquer par un grizzly et le tuer sans te relever et ce 18 fois. Ah putain. Il est ouf ce défi. Ah putain. Il est ouf ce défi. Et tu es un défi. Nous deux connaissons ce que tu dois faire. Je vais partir maintenant. Il ne sait pas la plupart de ça. John ? Tu es... Je suis vivant. Et toi aussi. Et toi aussi. Et toi aussi. C'est l'uncle ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. Je suis vivant. L'uncle pensait peut-être que tu étais en quelque sorte de problème. C'est un peu. Je ne sais pas. Je m'implente. Je me f Verduré pour quelques cinematices. Tu m'implique ? Mantbiné구�he Readえ ? Mais... Bien sûr que je n'ai même pasší ? Bien sûr que je n'ai pas ress случае. Bienció de Jupiter. Bien sûr. La óris-moi tousisia faire des piers. Ecoutez... Vas te faire des risques. Je pensais que tu as joues. Écoute qu'時候 tu étais ici. Mais tout, elle me as rez il mais ça. ... Plan Dear eh... Je meervice ! Trauré un poids qui ? On... Des jeux d'argent ? Evidemment que je vais parier sur mon ami. Parier sur Charles. Tac. Allez, 20 dollars et 16 centimes du coup. Ou 20 dollars tout court même. Alors, un combat épique. Appuyez sur Select pour avoir la meilleure revue. Je vais peut-être me planquer, ça sera peut-être mieux pour vous. Pour ceux qui arrivent, il y a de la baston qui se prépare. Ben Walk, je ne sais pas s'il est si rare que ça. Moi en tout cas, dans ma vidéo du tatou, il est mort. Ça ne m'a rien fait de spécial. Mais je vais essayer de le garder du coup celui-là. Maintenant, les deux. Pour centrer la vue sur Charles. Encouragé. Encouragé. Il est baraque le Charles en fait. Je n'avais jamais fait gaffe. Mais c'est une armoire le mec. C'est une armoire. C'est une armoire. C'est une armoire. Tu ne peux plus plus faire. Je ne peux plus. C'est une armoire. C'mon, le Lone Wolf. Il est prêt à faire. Cool du fric, I'm fine. Une armoire pas commode, allez c'est parti, il est en forme pour un gars qui vient de faire un combat, un combat urbain, marginal, salut Julien Beauchaton, comment vas-tu ? Je vous dis même pas la couleur du ciel face à moi, c'est abusé. Eh ben moi Ben Walk, les lingots d'or, à part celui qu'on trouve au début là, je sais pas, y'en a un qui est scripté là de lingots ou de pépites, je sais plus, j'en ai pas retrouvé. Je me suis occupé que des animaux. Du coup j'ai combien de thunes ? Ah ben j'ai doublé ma mise du coup, ce qui est normal. 40 dollars, c'est extraordinaire. Le richissime John. Re. Il a dû partir à Tahiti peut-être Dutch. Et Ribot Crouton, lol. Si c'est pour me re-balancer le mot Crouton, merci beaucoup, j'adore ce mot. Tout ce qui s'est passé, tous ces morts et Mika. Dutch c'est le pire. C'est le baston. C'est le baston. C'est le baston. Hmm. Ah. D'accord. Viens là-bas. C'est quoi maintenant ? Eh bien, tu vas gauche, je vais droit. Je suis trois. Drei! ok le mec est un peu con quand même allez il a pris sa petite valise non je sais pas il y a des mots comme ça genre c'est vrai que croute crouton c'est le genre de mot qui suggère sa propre utilité comme croupi par exemple croupi on sent de suite que c'est quelque chose qui est pas net ouvre l'oeil il y en a un paquet à Saint Denis mais ce que je vais faire c'est que je vais m'équiper de mon flingue oui il y en a qui nous suivent retrouvez l'oncle allez on veut plus de gunfight allez salut ce qui est cool c'est qu'ils ont utilisé les mêmes musiques de red dead 1 du coup pour l'épilogue dans lequel on joue avec avec john et je trouve ça trop cool on veut plus de combats trop stylé bon ok et ben on en a pas fini avec antonio j'aime bien parce qu'au final les autres personnages du jeu peuvent défoncer tous les gars qui croisent dans les rues avec leurs chevaux ou des calèches et nous en une seconde on se fait choper par des chasseurs de primes et on est recherché mort ou vif donc du bronze on va aller voir hop là après votre arrivée à Saint Denis trouver Charles en moins de 1 minute et je sais pas combien de secondes et 50 secondes tuer tous les hommes de guido matéry en moins de 10 secondes et ben échec alors qu'est ce qu'on a vous pouvez fabriquer des objets au feu de camp principal très bien donc c'est ce feu de camp là parfait donc du coup où est ce que je peux aller qu'est ce qu'il y a de dispo il y a ça l'oncle ou ou Sadi du coup ben je vais faire je vais faire ça je vais faire Sadi ça me tente plus je pense qu'il y aura du gunfight à la limite on peut voir ce qu'il y a comme résumé sur l'émission alors je vais me planquer l'oncle souhaite vous parler et là et merci à la marie Nassim qui s'abonne à la chaîne merci à toi bienvenue tu vas voir tout le monde est sympa y compris les gens qui aiment chasser des animaux alors Sadi a dit qu'elle vous retrouverait à Blackwater bon ben allez on va faire Sadi chasseur farmer qui me dit tu me rattrapes en argent il te manque que 40 dollars ben écoute oui je pense que bientôt je serai plus riche que toi ok allez let's go on va essayer de ramener Sadi au cul il veut pas courir voilà à la limite dites moi dans le chat s'il vaut mieux faire enfin je sais pas moi s'il va y avoir du gunfight là avec Sadi ou pas s'il va aller mieux prendre l'oncle ou s'il va aller mieux prendre Sadi j'en ai aucune idée sac à merde ? ah oui tu m'appelles sac à merde toi je veux juste prendre ça je vais descendre devant le cheval pour éviter qu'il crève du coup et voilà peut-être que je peux trouver du tabac achiqué parce que je crois que j'en ai plus et j'ai remarqué un truc c'est que du coup quand je me suis déplacé vers New Austin pour aller chasser le tatou j'ai remarqué qu'on était vachement plus attaqués par des bandes rivales par des gangs et tout sans avoir rien foutu avant d'ailleurs par rapport en fait à la map classique de Red Dead avec Arthur Morgan je trouve qu'on est vachement plus attaqués avec John par rapport à Arthur suis-je le seul à avoir ce ressenti ? ouais voilà bon bah du coup et bah écoutez on finira enfin on fera la mission de l'oncle juste après puisqu'apparemment on va construire le ranch braqueur du dimanche oh oui il y en aura contre des mexicains vénères alors Blackwater ça y est nous y sommes ah ouais putain c'est le bar de Blackwater oh trop cool et Sadie je l'ai loupé ah non il est là salut Lucien bienvenue bonsoir à toi bonsoir à toi génial la phrase là hé hé oui Lucien j'aime les licornes et si je pouvais je serais une licorne pendant une journée entière je pars et j'ai loupé à chaque fois maintenant je m'as pas d'accord c'est une personne j'ai loupé c'est un joueur c'est un joueur 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 Tu vois Lucien, on a des rêves en commun, devenir une licorne pendant une journée. Ce sera le prochain Buck Buster d'Hollywood. Braquer des braqueurs. Merci Lobless pour ce que tu me dis là, que tu as bien aimé la vidéo du tattoo. C'est vrai qu'elle est sympa. Moi j'ai bien aimé aller en tout cas découvrir une nouvelle zone, je trouvais ça super. Donc là Ben Walk nous dit qu'apparemment il va y avoir beaucoup de poneys. Donc si jamais c'est trop long, du coup pour la VOD je ferai un petit montage. Je préfère le dire comme ça au moins personne n'est surpris au moment de voir la vidéo sur Youtube. Allez ça va, on a fait assez de poneys pour au moins 15 ans. Prendre les jumelles. Utiliser les jumelles ou une lunette de fusil pour surveiller Armadillo. Et alors j'ai appris que Armadillo en anglais ça voulait dire Tatou. Enfin la traduction de Tatou en anglais c'est Armadillo. Voilà. Ouais je vais faire des lives de Red Dead 1 sur Youtube. Ouais Lobless 83. La Madeleine ça sert à rien de me dire ce qu'il va se passer du coup parce que je vais le découvrir. Donc ça sert à rien de me dire ce qu'il va se passer. Let's go. Suivez Sadie. De nouveau. C'est parti. Octroi de l'expérience pour le sang froid. Je vais prendre ça. Moi perso je les vois pas. Ok. Je les ai vu passer sur la mini-map mais je les ai pas vu passer en bas. Ok. Éloigne toi du bord. Ok Sadie. Ok Sadie. Tu ne vas pas passer au nord ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu... Tu parles avec moi ou tu as aimé ? Sorry. Je n'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un avec moi. Ok. 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 Tu préfères John ou est-ce que tu préfères Arthur ? Putain c'est dur hein. Salut Ismaël Santos. Je préfère... C'est vrai que je suis attaché à John parce que j'ai fait Red Dead 1 peut-être à un âge où j'étais déjà fasciné par les westerns. Du coup euh... A la surprise générale, je préfère John Marston. Même si c'est vrai que Arthur il est cool aussi. Ta question elle est horrible. Je ne réponds pas. Zacharia Timouyas. Très nul. Ok. Tu vas être content ça va sentir la poudre. Il me tarde oui. Suivez Sadie. Je vais la suivre là. Je vais la suivre de près. De derrière. La discrétion est la meilleure option. Ok. Prenez une décision. Sadie. Menacer la bande. Tirez sur la bande. Allez hop. Tirez sur la bande. Donc ils sont là les mecs. Et du coup bah allez hein. On est parti. Je l'ai fait tomber par terre quoi les mecs. C'est tout ? Ah. Et bah tu fuis toi. Tu vas sentir passer mon pauvre. Voilà. J'avais un petit sous-entendu. Ah 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 ah. Alors alors. Lui il en a pris plus que les autres hein. Allez salut. C'est quoi ce foutoir. Il faut qu'on liquide les hommes en haut. Le truc c'est que moi j'aurais bien pris un fusil de sniper. Ça aurait été beaucoup mieux je pense. ça. Ouais. Là. Très dur de les viser les mecs. Est-ce que je peux appeler mon poney ? Je vais prendre un snipe. Si j'y arrive. Je vérifie ma vie juste. Ouais il est là. El caballo. Give me. Voilà. Salut Rachel. Merci. Et de lynx. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Je fais des quickscopes. Comme sur Modern Warfare 2. Vous pouvez. Putain le mec là haut là. Il fait mal là. Putain je le vois pas. Prendre ça. Voilà. On dirait une porte qui grince quand on tire avec cette arme. Oh. Attaque, j'ai pas à descendre. On descend. Oui. Bon. C'est bon. On descend. C'est bon. C'est bon. Et là. On descend. Je l'aurai hein. Oh putain elle l'a buté. Allez hop. Allez, chargez Shane Finley. Je vais prendre celle-là au pire. On n'est pas obligé de les tuer non ? Peut-être que si. Oh bah lui il est tombé tout seul. Putain elle est costaud cette mission là. Quand ils sont sur les chevaux ils ont de suite moins de vie les mecs. On les tue de suite. Avec une balle et ça suffit. Le bout du tunnel. Cool. Putain elle était vraiment dure cette mission là. Alors hop, voilà. Ah Quinty Cocoti c'est génial que t'aies eu Sekiro. Salut Tal Production. Tu l'as testé ou pas Quinty Cocoti Sekiro ou pas encore ? J'ai pas de lumière voilà. Amazon a pété mon colis. J'avais commandé un éclairage mais en fait le transporteur a explosé mon colis. Du coup bah j'ai pas mon éclairage. Il va falloir que je recommande. Frappé. Voilà. Il me tarde que ça repropose de le refrapper. Frappé. Voilà. Ouais le jeu est cool franchement Quinty Cocoti. Moi je me régale. D'ailleurs il faut que je tourne la suite là. Mais vraiment je me régale. Je le fais peinard à mon rythme. Je le posterai de temps en temps sur la chaîne. Je saupoudrerai la chaîne de Sekiro. Mais vraiment ouais c'est un bon jeu. Allez hop. Un cellule. Malandrin. Et voilà. Sur le lit. On va regarder que tu tourner. Qu'est-ce pour ? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai pensé que tu lui a perdu. Je l'ai fait. Mais on l'a retourné. Oh. Et James Langton est mort. On l'a tué. Pourquoi tu fais une chose comme ça ? C'était lui qui m'a robé. Ok. Ici. C'est un bon prix sur Finlay. J'ai allumé une lumière non naturelle. C'est tout ce qu'on a. Si vous avez besoin de plus de travail, vous pouvez me trouver dans la ville. Ou peut-être que je vous trouverai. Je suis retourné. C'est sûr. Fais bien. John. Cool. Bon. Mission bien. Ah. 200$. Cool. Mes bronzes bien sûr. Evidemment le fil rouge. Alors qu'est-ce que j'ai foiré ? Tous les hommes machin en cours de la fuite à cheval. Après avoir défini votre approche, échappez-vous avec Shane Finlay en moins de 5 minutes. Terminez avec une précision 70% et terminez la mission sans utiliser d'objets de soin. Bon. Mais écoutez c'est foiré. De nouveau. Et on va aller faire du coup la mission de l'oncle. Puisque là vous me disiez dans le chat tout à l'heure que c'était du coup la mission où on pouvait construire la maison. Enfin construire le ranch ou je ne sais trop quoi. Donc allez. On va voir. Ouais c'est vrai que la voie de Sadi est cool. Je ne sais pas si vous avez vu sur Youtube il y a des vidéos qui sont sorties avec les voix des gars qui ont fait du coup toutes les voix de Red Dead Redemption. Il y a Arthur, il y a John, il y a Mika, il y a Dutch. Dutch le mec qui fait sa voix il est super gros, il a une énorme barbe. D'ailleurs il leur ressemble au taquet. Tous les personnages qui font les voix je trouve qu'ils ressemblent beaucoup aux personnages du jeu. Et du coup il y a des vidéos sur Youtube qui sont vachement cool. Et moi j'ai suivi le compte insta de celui qui fait la voix d'Arthur Morgan et celui qui fait la voix de John Marston. Voilà. Du coup j'ai l'impression quand je regarde leur story d'être un peu dans du Red Dead mais dans la vraie vie et je trouve ça génial. Je vais faire ça, comme ça je pourrais lire le chat. Il faut calculer les pièces sorties ou pièces cachées. Je crois que j'ai plus d'argent que toi maintenant. Je ne sais plus qui c'est qui avait 89$. Pour les dominos, je ne sais pas. Peut-être dans le chat ils peuvent te répondre. Ouais, bah mission, euh, mission compliquée quand même. Mission assez, euh, assez costaud. Là l'ambiance est génial. Avec les grillons. Et c'est parti. Constructeur. Lego. ... ... ... ... ... ... La piole de tes rêves. ... Il envoie des punchlines l'oncle là. Sack of shit. ... ... ... ... ... ... Allez hop, tirer sur les reines. J'ai mal. Ça y est presque. Détruire ! Non, il n'y a plus de maison du coup. On peut acheter des maisons dans des catalogues. Eh bien écoute, la bec ou la bêche, avec plaisir écoute. Encore du bronze, je pense que c'était encore un timer. Et on va aller voir ce catalogue. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose ? Oui, ça c'est le banquier. Je crois que c'est le banquier. Écoute, apparemment, la bec, t'as pas besoin de chasser les animaux de Guarma pour les trophées. D'après ce qui a été dit précédemment dans les commentaires du chat. Détruire pour mieux reconstruire. Minus et Cortex. Ouais non, apparemment, on a pas besoin pour... On a pas besoin des animaux de Guarma pour le trophée. Donc bon, ne t'en fais pas. C'est juste qu'ils seront pas dans ton encyclopédie comme je dis dans la vidéo. Je crois que c'est la première vidéo de Guarma. Ouais, ils seront dans ton encyclopédie uniquement mais t'en as pas besoin pour le trophée. Je suis désolé pour cet éclairage merdique. Mais bon. J'ai commandé un éclairage qui s'est cassé en chemin et je vais en recommander un du coup. Une fois qu'ils m'auront remboursé. Je vais me cacher. Salut Zacharia. C'est pas trop cool. C'est un éclairage qui est complètement unique, mais aussi le même. Excuse-moi ? Peut-être que je vais trop vite, monsieur. Tu veux acheter une maison ? Je pense que c'est. Je vais vous donner un éclairage, complètement unique, pré-cut palace. Et si vous orderz aujourd'hui, je garantis que votre maison est en quelques semaines. Peut-être plus 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 plus. Je prends celui-là. Ah oui, nous avons celui-là en stock. Et j'ai déjà obtenu des crédits de la banque. Oh, fantastique. Génial ce mec. C'était le début du préfabriqué. Miquitte. Skiiiri ? Skiiiri ? Il y a la beubar qu'il a le gars là. Hipster style. Ouais c'est vrai qu'il manque une partie de propriété je trouve dans le jeu. Pouvoir s'acheter des petites cabanes ou je sais pas par exemple si dans la montagne on avait notre petite maison ou dans le désert je sais pas je dis n'importe quoi mais c'est vrai que ça manque un peu. A la GTA quoi. A la GTA. C'est vrai que bon à l'époque la notion de propriété elle était pas la même qu'aujourd'hui donc bon. Un sou est un sou. C'est vrai que l'histoire est quand même extraordinaire. C'est le jeu pour moi qui a le meilleur scénario de tous les temps. Pour l'instant. Imbattable. Ouais voilà. Au final oui comme tu dis Julien c'est ça c'est qu'en haut la loi a rarement des pieds à terre. Mais on pourrait le transformer en planque tu vois il faudrait qu'il y ait des planques. Ah ouais là pour le coup j'ai bien pris le temps. Salut Laxmi. Ah j'ai pas fait gaffe à ça. Julien. Enfin en tout cas par rapport aux gens oui mais par rapport au cheval non. Honnêtement là le carnet mais honnêtement je l'ai jamais regardé. Jamais. Oui Quinty Cocoti. J'ai trouvé un moyen de streamer Red Dead 1 et ça va se passer sur ma Play 3 qui est juste à côté. Il faut juste que j'achète un petit adaptateur qui divise en fait le flux HDMI en deux parties. Pour qu'il puisse aller à la fois sur la télé et contrecarrer le HDCP qui est donc une norme de blocage. de boîtier de capture vidéo. Et l'autre en fait va vers le boîtier de capture. C'est pas très clair mais en gros ça marchera. Pendant ce temps je vais essayer d'allumer des lumières. C'est mon associateur Jim Milton. Ok. Il a entendu que tu es le meilleur. Le meilleur smith autour. Il a besoin de l'apprentissage. Il a construit une maison de rancher sur Beecher's Hope. Beecher's Hope ok. Voilà. Je devrais être mieux normalement. J'ai pas de maïs ? Ça va. Ça va à peu près. Comme je l'ai dit un peu d'apprentissage. Mais un cœur de l'or et il est le meilleur. Tu as un endroit Mills. Ok. D'accord Julien. J'essaierai d'y jeter un oeil bientôt. Pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Allez c'est parti. On va construire notre bicoque. Miquit. Une valeur de 250 000 dollars. Ah oui le mec s'est carrément pris une flèche. Alors je vais prendre ça. Tac. Ça c'est quoi ? Fusil semi-automatique. Moi j'y vais. Je suis un bourrin. Je vais me cacher. Ouah. Des vies. Et voilà. Et voilà. Et l'autre est mort du coup là. The hipster man. All right. We stay here guard the way. Charles come on. Help me. Over here. Mr Milton. Mr Smith. Je crois qu'il fallait se cacher derrière cette branche. Ou ce rocher. Je sais pas. Éliminer la bande. Oula. Il est où le mec là ? Ils sont dans les arbres. Ils sont dans les arbres. Oui. Ok. Il a voulu m'avoir à la machette. Putain. Elle était. Putain il vise pas bien avec cette arme je trouve. Oula. Oh. Oh. Putain mais c'est pas les mêmes missions en fait qu'avec Arthur et je trouve qu'il y a au taquet d'ennemis et ils sont durs à battre. Oh oui, Mr. Wayne. Là-bas, retourner auprès de Charles, d'accord. Est-ce qu'il faut utiliser ça ? Ah ! Putain il s'est fait empaler quoi. Rejoignez la route, retournez à la chariote. Putain le mec ils l'ont bien défoncé quand même. Pour moi la mission est pas terminée là. Charles, est-ce qu'on les prend ? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. Est-ce qu'il est mal ? Ils l'ont ouvert très bien. Mr. Wayne n'a pas fait. Déposez les outils sur le chariot. Allez, aidez-moi ! Déposez. Allons-y. Allons-y. Ils galèrent les mecs là. Allons-y les gars. Ok. John, je suis avec toi. Prends-nous en arrière aux beaches. Je l'ai dit, je suis tout à l'autre. Je vous ai dit que John était rigolé. Sadie a dit quelque chose aussi. Quelle sorte de lande est-ce que je vous ai fait ? Ce n'est pas la lande. Ce qui est cool avec l'épilogue c'est que du coup il est crescendo au final, il est archi mon au début et là c'est trop cool, même si c'est un peu compliqué. J'aurais que j'aille faire un tour dans les magasins peut-être pour m'acheter des haricots, des tomates et compagnie pour être mieux niveau santé. Despirados tu sais, non c'est pas, je les fouille pas, c'est pas grave. Les rejetons de Murphy par contre ils font flipper, ils sont trop bizarres les mecs. Les frères Skinner. Ok. Du coup est-ce qu'on va avoir une cinématique où ils ont construit la maison ou pas du tout ? Je t'aime, n'oubliez pas ça. Un petit café et ça repart. Alors, je vais faire ça. On va regarder, voilà, bronze, ça m'étonne pas. Éliminer avec des tirs en pleine tête tous les membres de la bande, d'accord, trouver M. Wayne en 2 minutes et 15 secondes, terminer en n'utilisant que les armes de poing, terminer la mission sans utiliser d'objet de soin. Eh bien c'est pas grave. Toujours du bronze. Et du coup ma maison, est-ce qu'elle est construite ou pas ? Non. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Bon, du coup... Trop d'émotions dans ce Red Dead Redemption. Et du coup moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura du stream du coup de Red Dead 1, je vous préviendrai sur ma partie communauté de la chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. Là ils sont en bas, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo, vous pourrez me suivre sur Insta, Twitter, Twitch ou sur Facebook. Je pense que je l'annoncerai plutôt sur YouTube, Twitter et Facebook. Et voilà, moi je vous dis à bientôt et merci à tous d'avoir été là. Allez, ciao !